... 600 kilos de bronze pour sceller dans l'éternité l'amour naissant entre un homme et une femme. L'aurore, c'est l'une des six sculptures de l'artiste Goudmar Rolofsson qui prennent place dans le tout nouveau jardin de l'amour de Cheverny. L'amour est forcément, c'est une donnée universelle, c'est la base de la vie. Je veux dire, et puis surtout, quand je parle de cette légitimité, il y a beaucoup de châteaux, leur jeunesse c'est la chasse, non ? La jeunesse de Cheverny, c'est l'amour, l'amour de Henri et Marguerite qui s'en dit, on fait table rase du passé et on reconstruit un nouveau château, celui-là. Dans cet écrin de verdure, les statues de l'immense sculpteur Goudmar Rolofsson déclinent des variantes de l'amour, l'amour fraternel entre deux sœurs, la fusion des désirs, le besoin de liberté. Quand on s'aime, il faut être proche l'un de l'autre, mais pas trop. C'est pourquoi il y a de l'espace entre les deux personnages. Léna est le dernier grand amour de l'artiste franco-suédois Goudmar Rolofsson, décédé il y a deux ans. C'est un grand jour pour moi, mais surtout pour Goudmar, qui nous regarde depuis le ciel, depuis la haute. Je suis sûre qu'il est très heureux, car nous avons travaillé longtemps sur ce projet. Je suis très heureuse, je suis vraiment touchée. Ce qui va être extraordinaire, c'est que d'abord, on est dans un environnement végétalisé, un environnement travaillé. Après, en fonction des saisons, peut-être que quand il y aura un peu de neige sur le sommet des statues, elles vont révéler quelque chose de particulier. L'automne, la pluie. En toute saison, l'amour, l'amour, où ces perspectives se découvrent désormais à Cheverny.